La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 9, la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car leur homme de Dieu est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car on vous outragira, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyons à l'église, parce que votre récompense sera grand. Dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » « Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, toutes sortes de mal. » Jésus dit « Toutes sortes de mal. » Dans De Timothée 3, verset 12, là, il dit « Tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés. » De Timothée 3, verset 12 « Tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, la loi dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » « Et lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alléluia. Nous parlons de la persécution. Il faut retenir que l'un des signes marquant du temps de la fin est la persécution des chrétiens ou de l'église de Jésus-Christ dans ce temps de la fin dans le monde. Nous assistons à des cérémonies, à des choses bizarres, à la persécution dans plusieurs pays. Aujourd'hui, je suivais une vidéo où on rétracait les persécutions, mais je vous assure que c'est dans plusieurs pays que les chrétiens sont persécutés. J'ai vu des églises brûlées, j'ai vu des chrétiens arrêtés, j'ai vu des chrétiens malménés par les soldats fouettés, tabassés à cause de l'évangile. Pourquoi on les arrête ? Et le Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous attendait, avait déjà préparé ses disciples face à cette réalité de la souffrance par la persécution. Jésus avait déjà annoncé. Jésus savait qu'on allait vivre la persécution. Jésus n'a jamais, il dit dans sa prière sacerdotale, si vous lisez avec moi dans le verset, mais vient dans Jean chapitre 17. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Verset 15, Jean du 7, 15. C'est tellement intéressant ce verset. Jésus-Christ dit, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. C'est-à-dire, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. Donc, alléluia. De les préserver. Il pouvait dire, Jésus, père, je te prie de les ôter. Enlève-le directement du monde. Comme ça, il ne veut pas vivre la souffrance. Mais préserve-le, malgré la souffrance. Que dans cette souffrance qui va endurer, qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils ne se sentent pas seuls, que tu gardes tes yeux furés, que tu gardes ton regard fixé sur leur vie, que tu les accompagnes, que tu les assistes. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Dans la persécution, il y a toujours l'accompagnement de Dieu. Même si nous sentons plus la souffrance, l'abandon, il y a toujours la présence de Dieu. Dieu n'est pas absent lorsque l'église est persécutée. Dieu n'a jamais été absent. Dieu a toujours été présent. Il n'a jamais abandonné son église. Dans la persécution, il y a la présence de Dieu. Pourquoi la persécution ? Pourquoi Dieu permet que les chrétiens souffrent ? Pourquoi est-ce qu'il a laissé Pierre mourir de la sorte ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a été tué de la sorte ? Pourquoi est-ce que Jérémie est mort de la sorte ? Pourquoi ces serviteurs de Dieu ont tous péri dans l'humiliation ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu n'avait pas la puissance ? Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de les protéger ? Il fait que oui, Dieu avait la capacité de les protéger. Mais Dieu voulait qu'il puisse les glorifier par cette mort. Alléluia ! Et vous allez voir plus loin que son fils va se mourir par la persécution. Il n'avait rien fait. Mais il avait un message. Et comme ce message contredisait la religion ou les religieux, ils ne l'ont pas supporté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des morts. On l'a accusé faussement. On l'a condamné. Et on l'a tué. Le monde ne supporte pas le message de la bonne nouvelle du Royaume. Parce qu'on a la question de savoir pourquoi la foi chrétienne dérange tellement jusqu'à pousser les gens au massacre, jusqu'à pousser les gens aux abus, à la violence, aux fausses acquisitions, aux saliciments, aux arrestations arbitraires, à des condamnations non justifiables, non justifiées. Pourquoi s'attaquer à l'église aux chrétiens qui sont non-offensifs ? Les chrétiens ne sont pas offensifs. Les chrétiens ne sont pas agressifs. L'histoire de l'église révèle que les chrétiens ont toujours été un peuple calme, un peuple doux, un peuple qui compose dans la société. Les chrétiens, le message biblique, le message de l'évangile, n'a jamais poussé les gens à la rébellion ou à négliger, n'est-ce pas, les lois de l'État. Et même Jésus-Christ a payé les taxes pour nous donner l'image de quel Dieu nous servons. Alléluia ! Donc nous n'avons pas un Dieu qui pousse les gens à la rébellion par rapport aux lois du pays. Mais pourquoi les chrétiens sont victimes, n'est-ce pas, des arrestations arbitraires, des condamnations non justifiées, des fausses accusations, des massacres, des emprisonnements ? Pourquoi l'église, pourquoi les chrétiens vivent ça ? Nous parlons avec vous. Nous sommes au Canada. Il y a la paix, oui. Mais il y a des gens qui vivent des choses. Et ces choses qui vivent dans certains coins, c'est vraiment le résultat de l'activité du diable. Alléluia ! C'est le résultat, n'est-ce pas, du monde satanique qui s'asserme contre l'église du Seigneur. Les chrétiens sont détestés par le réel de Satan. Le diable a, n'est-ce pas, préparé ses actions afin qu'il crée des problèmes. Alléluia du Seigneur ! Vous allez suivre par plusieurs témoignages comment il y a, n'est-ce pas, des magiciens, des sorciers, des serviteurs du diable qui se répandent, qui abandonnent le service de Satan, qui viennent en Jésus-Christ, et qui dévoient les secrets. Comment ils étaient envoyés en mission, n'est-ce pas, pour combattre les églises, pour combattre les chrétiens, par des maladies, par toutes sortes de choses, créer des choses, des problèmes, les accuser faussement. Ce sont des choses du temps de la faim. Toutes ces choses révèlent que nous sommes dans le temps de la faim. Dans les derniers jours, il y aura des choses comme ça. Quelqu'un peut venir à l'église, priant pendant une période, mais avec un objectif de créer un problème. Et ce problème, créé, c'est pour détruire l'église, paralyser l'église. Le diable a infiltré les églises. Le roi de Satan a envoyé ses agents. Ils viennent parmi nous. Jésus nous a déjà avertis. Mais vous allez voir, les chrétiens n'ont pas toujours la vigilance spirituelle. Les chrétiens ne sont pas réveillés. Les chrétiens ne prennent pas le temps de réfléchir lorsqu'il y a une fausse accusation, lorsqu'on accuse un homme de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes critiquées. Oublions ce que Yungusho a fait dans l'église. Parce qu'il y a eu des accusations sur Yungusho. J'ai vu des chrétiens, des gens, écrire, écrire n'importe quoi. Ils sont toujours des mentais. On a écrit beaucoup de choses. Mais si on retourne en arrière, vous allez vous rendre compte que cet homme a amené le réveil dans le monde. Il a amené le réveil. Il y a eu un problème de finances dans son église. On l'a accusé de beaucoup de choses. Mais laissons le temps. Les chrétiens doivent apprendre aussi à prier pour les hommes de Dieu. Alléluia ! Ce n'est pas facile de diriger. Je dis ça à quelqu'un. Vous voyez mes erreurs facilement parce que vous êtes à l'extérieur. Si on te met à l'intérieur pour que tu te diriges, je pense que tu vas fuir. Alléluia ! Vous savez les gens qui regardent ? J'ai joué au foot. J'étais joueur, j'ai joué à la défense. Et j'ai joué, pendant plusieurs années, j'ai joué au foot. J'étais un bon footballeur. J'étais vraiment un bon footballeur. Je vous assure. J'ai joué très bien. J'ai joué vraiment dans mes compétitions. J'ai joué. J'étais un bon joueur. Et telle sorte que, quand je grandissais, j'ai joué tellement. J'avais tout le temps des crampes à cause du foot. Je jouais tellement. Et je vous assure que, pour tenir 90 minutes, 90 minutes de match, ça prenait beaucoup de travail. Ce n'était pas facile. Et je vous assure, je l'ai joué au foot. On a fait des fœtus pour m'arrêter, m'être bloqué. Moi, à la défense, tu ne passes pas. Pour ceux qui ont étudié avec moi, ils savent que les noms même qu'on m'avait donné, moi, les gens ne passaient pas. De telle sorte qu'on m'avait donné même un nom. Et dans les journées de l'école où j'étudiais, on parlait souvent de moi aussi. Je jouais avec mon frère. Lui, il était goalkeeper. Et moi, j'étais à la défense. Et je vous assure que, pour passer, c'était difficile. Mais j'ai appris que dans cette période, après avoir grandi, j'ai compris qu'on ne pouvait pas tenir 90 minutes sans s'entraîner, sans se discipliner. Alléluia. Je ne pouvais pas tenir 90 minutes. Si tu ne développes pas la discipline, tu ne pourras pas aller loin, ma sœur, mon frère. Alléluia. Et pendant que j'ai joué dans cette période-là, vous savez, la jeunesse nous fait voir des choses. Nous rêvons. Lorsqu'on est jeune, on croit qu'on sera toujours comme ça. J'ai essayé de jouer un jour en France. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ça ne va plus ma jeunesse. Alléluia. Alléluia. J'ai joué au foot, comme je le disais tout à l'heure. et j'ai vu que, on pouvait nous faire des choses. Les gens qui étaient à l'extérieur nous critiquaient beaucoup. Un jour, on nous critiquait parce qu'ils étaient à l'extérieur. Je vois d'autres collègues pendant que nous on jouait, ils étaient tous... Mais il fallait que c'était un peu comme ça parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans les matchs. Celui qui est à l'extérieur peut parler facilement des joueurs. Moi, comme j'étais connu et on faisait les fétiches. Je dois vous le dire. Dans nos équipes, on faisait les fétiches. Et ces fétiches-là, ce n'était pas des blagues. Est-ce que vous me suivez ? Dans nos équipes, on faisait les fétiches pour des vrais. C'est-à-dire, si on livrait un match, on pouvait dire que vous, vous allez gagner 2 euros ou 3 euros. Et c'était vrai. C'est comme ça que ça finissait nos matchs. Et nous, on ne le faisait pas parce que nous, on était des élèves. C'était nos professeurs qui le faisaient. Et c'était vraiment notre professeur. C'était un grand musulman. Il le faisait. Mais avant qu'on arrive là, il nous faisait sentir un cantique. Je n'oublie pas ça. On sentait ces cantiques-là en classe. On sentait, on sentait. Il nous prépare. On sentait, on sentait, on sentait, on sentait. Après, il nous dit, vous allez dans les terrains. Et je vous assure que toute l'école était là. Pour ceux-là qui étudiaient beaucoup, l'école Marcel-Sampanin, l'école, j'ai étudié là-bas, des frères maristes. Donc, on avait des compétitions terribles. Et je vous assure, ces jours-là, l'autre équipe a pris quelqu'un pour me travailler spirituellement. Est-ce que vous vous êtes entendus me suivre? Cette personne a fait des fétiches in-I. On nous avait prévenu, mais je n'avais pas compris ça. Vous ne pouvez pas croire, mais ces jours-là, j'avais compris que ça fonctionne, ces choses. Moi, qui étais très à l'aise, souple pour jouer, je n'arrivais pas à jouer. Je n'arrivais pas à tirer la balle. Je n'arrivais pas. Je dis là, comme une personne paralysée dans le terrain. Et c'est là que j'ai compris que ces choses-là, ça fonctionnait. Et lorsque notre professeur a compris ça, parce que lui, il était vraiment terrible, il est allé derrière l'école, il a toujours les gars qui faisaient des choses. Lui aussi, il a fait les contre-services. Il m'a appelé pour me faire des choses-là et puis pour me remettre dans le terrain. Et c'est que je vous dis, des fois, les parents ne savent pas, mais ce sont des choses que j'ai fait qu'il y a à l'école. Je passe. Je voulais seulement parler de ça pour vous montrer lorsqu'on jouait, les gens nous critiquaient terriblement. Il fallait se maltirer comme ça. Comment tu as raté ? Parce qu'ils étaient à l'extérieur. Nous, on était dans le match. Un jour, on était au salon. Dans les années 82-84, il y avait un match qui passait entre l'équipe brésilienne et puis je crois à la France, je crois à la France. Et je crois que c'est la France qu'il y avait à l'époque d'Alain Giresse, Topira, tout ça, Michel Platini. Alors, il y avait l'équipe de l'équipe. Il y a un frère à mon père qui était au salon et avec un autre monsieur qui suivait le match aussi et tout c'était là. Il y avait de l'ambiance. Alors, le monsieur qui était là était tellement choqué de ce que les Français avaient marqué. Il a crémé. Il a fait qu'à crémé comme si il avait arrêté l'attaquant de la guerre à France. Ils ne sont pas étudiants. L'autre a répliqué. Comment tu peux parler comme ça? Et ça crée un feu au salon. Le plus jeune s'est levé et l'a donné le cou au plus jeune en plein salon. Vous êtes là. Ils sont dans l'extérieur mais regardez l'intention. On peut parler lorsqu'on est à l'extérieur mais lorsqu'on vous mettrai dans le terrain c'est là qu'on saura si vous êtes joueur ou pas. C'est toujours facile de critiquer les hommes de Dieu. C'est toujours facile de pointer du doigt les hommes de Dieu. C'est normal de nous critiquer parce que vous me voyez. C'est normal de critiquer ma femme parce que vous la voyez parce que c'est la femme du passé. C'est normal parce que le pasteur est là devant. Alléluia. Mais si maintenant on commence à dépendre aussi toi les yeux de tout le monde se dirige vers toi tu te rendras compte que toi aussi tu as des imperfections. Alléluia. Si les chrétiens sont unis ils vont se protéger contre les persécuteurs. Ce qui fragilise l'église du Seigneur c'est la division. C'est l'absence de l'unité. Les chrétiens ne sont pas unis. Et la plupart de temps c'est l'arme que le diable utilise pour détruire les églises. On accepte facilement les critiques d'une autre sœur de ta sœur de ton frère quelqu'un vient critiquer ta sœur tu acceptes facilement qu'on critique la sœur ou le frère sans intervenir sans même dire pourquoi tu fais ça c'est pas chrétien. On accepte facilement ce genre de choses et conséquence ça fragilise l'église du Seigneur. L'église de Jésus-Christ n'encourage pas la violence le mensonge le meurtre le vol et autres semblables dans la société mais pourquoi la société ça chante-t-elle sur l'église ? Vous compliquez la vie à l'église et à ses activités publiques pourquoi la susciter ? Vous allez quelque part vous faites une demande officielle pour avoir les droits de procès en public on vous refuse. L'orchestre c'est le roc qu'on va faire la même demande à la ville ou à la mairie on leur accorde le droit de faire la célébration cette année. On se pose la question qu'avons-nous fait l'église ? Pourquoi les gens qui prennent et qui donnent un message de valeur on les combat comme ça ? Et ceux qui détruisent la société on leur donne la liberté de l'afficher Tu pars dans les arrêts d'autobus tu n'as pas les droits d'afficher pour les églises mais regarde ce qu'on affiche là Regardez les gens qui viennent afficher qu'on sert dans une boîte un truc comme ça des choses bizarres là c'est bon mais quand vous mentionnez l'église le ciel sur Christ on ne le veut pas Vous allez quelque part vous demander une salle on vous refuse la salle les musulmans passent d'autres sectes passent on la raconte Pourquoi on ne supporte pas l'église ? C'est une persécution de l'église mais de façon silencieuse une persécution calme on ne parle pas c'est dans les systèmes en fait le système est préparé pour empêcher l'église d'aller de l'avant le diable est un peu dans le système il contrôle le système il contrôle le gouvernement il fait en sorte que l'église ne prospère pas mais les chrétiens c'est mal aussi dans certains pays pour opérer officiellement en tant qu'église c'est pratiquement impossible pour avoir l'autorisation du gouvernement de l'état pour opérer comme église on leur refuse dans plusieurs pays et qu'est-ce que les gens font ils ouvrent des églises comme des asbel pourquoi ? parce qu'on leur refuse d'opérer comme église ils sont en anglais c'est comme les asbel mais ils fonctionnent comme église à son but lucratif parce qu'on leur refuse d'opérer comme église pourquoi l'église du Seigneur est combattue ? mais parce que l'église véhicule un message qui dérange le système du monde l'église véhicule un message qui dérange ce qu'elle font les politiciens l'église est contre le misbianisme l'église est contre l'homosexualité l'église est contre la pédophilie l'église est contre les affrontements l'église est contre la drogue la pornographie toutes ces choses l'église est contre ça et ces choses ça rentabilise ça fait ça donne des entrées au fait dans l'état ça fait fonctionner l'entreprise sadonique et on ne peut pas arrêter ça on peut fermer les églises mais pas de bord de lits ça pède les taxes vous êtes là on refuse des fois que les églises s'implantent dans ces deux endroits vous voulez acheter des bâtiments on vous refuse le droit d'acheter vous avez l'argent mais on vous refuse d'acheter pourquoi ? parce que vous n'êtes pas rentable on va dire à une église qui voulait acheter un bâtiment on leur a dit venez pas rentable si vous prenez cet espace là ce serait pas rentable pour la ville allez ailleurs on leur a refusé officiellement ça serait pas rentable mais si un marché une boîte quelque chose prenait la place ça donnerait beaucoup plus de rentabilité pour les pays pour l'état regardez comment l'église est serrée serrée bloquée combattue pour compliquer la vie à l'église et ses activités le diable s'arrange il fait de son mieux pour stopper l'élan de l'église là on dira non à l'église la société où l'État dira oui à d'autres organismes mondains comme je l'ai dit avant les permis d'exploiter un bâtiment en tant qu'église est très difficile et on le refuse des fois ils ne donnent pas des arguments ils ne veulent même pas argumenter monsieur c'est pas possible c'est pas permis là c'est fini on vous arrête nous allons vivre dans ce monde dans les combats ne vous attendez pas à la paix nous devons nous battre alléluia des fois Dieu va nous permettre de vivre la chrétinité dans la clandestinité où nous serons des clandestins chrétiens prier devient un problème il faut se cacher sinon on va t'arrêter ceux-là qui suivent le Seigneur Jésus Christ pour des gains sordides pour les choses de ce monde dans la persécution ils abandonneront le Seigneur les véritables chrétiens sont ceux-là qui suivent Jésus Christ matin midi soir même s'ils ont ou ils n'ont pas ils sont toujours derrière Jésus Christ dans la souffrance derrière Jésus Christ parce qu'ils savent que c'est Jésus Christ qui leur donne la vie alléluia la mission de l'église est de véhiculer un message d'un nouveau royaume l'église a un message clair un nouveau royaume un nouveau roi sauveur qui est Jésus Christ ça dit l'église vient briser les lois de ce monde l'église vient nous dire ne suivez pas la loi ne faites pas la chose faites comme en vous a enseigné dans la parole alors ils n'aiment pas ça l'église amène un autre roi qui gouverne d'une autre façon ils n'aiment pas ça le monde ne supporte pas les nouveaux rois les rois de l'église Jésus Christ l'église parle d'un nouveau peuple de Dieu bref d'une nouvelle façon de vivre qui prépare l'église à la nouvelle Jérusalem alors le monde ne supporte pas ça le message de l'espérance de l'église dérange et ce message implique un changement total métanoïa la répentance abandonner les péchés et s'ouvrir Jésus Christ dans l'intégrité et les diables ne supportent pas ça qu'est-ce qu'il faut faire il faut arrêter les églises le message des prédicateurs sur la télévision les messages ont changé d'autres lèvres de parler de la répentance ne parlent plus de la répentance vous savez que dans ce temps de la fin je vous assure bien aimé il y a moins de répentance moi je suis parmi les pasteurs qui suivent beaucoup les prédicateurs je suis beaucoup dernièrement je suivais le 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 séminaire de Maurice et Rouleau à Londres pendant toute une semaine je suivais je crois la semaine passée tous les jours il y avait des prédicateurs qui pressent tous les jours plusieurs prédicateurs qui pressent en Angleterre mais ce que j'ai aimé c'est j'ai vu quand même quelques prédicateurs parler de la répentance c'est très important alléluia c'est tellement rare aujourd'hui d'entendre le message de la répentance c'est tellement rare aujourd'hui de voir des gens se répentir et dire nous venons donner notre vie à Jésus-Christ c'est tellement rare de voir des chrétiens se convertir plusieurs chrétiens sont même endurcis aujourd'hui à cause des habits qu'ils ont vus à l'église ou à cause de faux chrétiens des chrétiens qui pouvaient se convertir ne veulent même plus entendre parler de Jésus-Christ l'église souffre et le monde dit que c'est impressionnant pour être vrai les choses de Dieu c'est du mensonge ça ne peut pas être vrai un nouveau roi un nouveau peuple un nouveau royaume une cité céleste qui va descendre la nouvelle Jérusalem ils ne croient pas à ça ils veulent taire la bouche de l'église par plusieurs moyens afin de maintenir les gens dans la distraction et dans le plaisir de ce monde or ils savent que nul ne peut vivre dans ce monde sans appartenir dans un camp spirituel on ne peut pas dire qu'on est dans ce monde sans dépendre d'un être spirituel tous ceux qui sont dans ce monde dépendent d'un être spirituel soit tu es avec Dieu soit tu es avec le diable si tu es avec le diable même si tu dis que je ne suis pas avec le diable dès que tu n'es pas avec Dieu le diable t'apprend il ne t'est pas tu dois appartenir dans un camp Jésus-Christ a arrêté maltraité accusé faussement de vouloir créer une rébellion qu'on allait à mort tué par crucifixion ou pendu au bois malgré sa bonne volonté de respecter la loi de Dieu et la loi de son état de l'époque c'est là qui a voulu à sa vie parvint quand même par trouver des éléments des aliments des accusations pour le faire arrêter si les gens veulent t'incriminer si les gens veulent te détruire ils feront tout pour te détruire ça vous devez le savoir Jésus a dit toi qui vois la saleté dans l'autre regarde d'abord si au toi tu as de la saleté Alléluia la plupart des temps les gens qui acquissent les églises et même ils sont plus sales ils sont tellement sales vous allez voir quelqu'un venait nous dit pasteur je suis dans un député on vous a lavé toi vous trois on vous a lavé tu dis bon par quel savon alors on vous a nettoyé pasteur si tous les messieurs étaient dans le compte ah lui j'ai dit ah ben lui ah lui non lui laisse lui vous a nettoyé je pense qu'il avait oublié il mettait sur mon éjavère sur moi c'est qu'il avait abusé il dit lui il a tellement pas dit ça il a dit ça il a dit ça lui il dit ça mais lui même peut-être il a des problèmes terribles spirituels qui nécessitent même qu'ils se convertissent vous voyez j'ai des gens qui parlent comme ça vous parlez mais vous n'avez pas une langue de vue toi mais tu n'as pas une langue de vue tu n'as pas Christ on te voit tu n'as pas une langue de vue mais tu parles tu critiques l'église raison pour laquelle vous voyez des gens comme ça Dieu le frappe facilement on nous critique on critique l'église on détruit l'église pour rien tu n'es pas marié on te critique tu es marié on te critique tu as un enfant on te critique tu as des enfants pourquoi il a eu des enfants on te critique tu as trois enfants on te critique tu en as quatre ou cinq on te critique pourquoi il a beaucoup d'enfants que vous avez dit parce que finalement les gens c'est qu'il le fait vous ne le savez pas mais ce que les gens oublient c'est que les passés sont les humains ils ne sont pas des anges c'est là qu'ils ont voulu vivre comme des anges mais comme un porte-pôles vous savez c'est du faux alléluia le passé où ton fils est marié ce n'est pas interdit alléluia il ne faut pas voir les péchés là où Dieu n'a pas mis les péchés il ne faut pas voir les péchés là où Dieu a mis les péchés on nous critique pour rien on veut qu'on soit des hommes l'incompréhension des écritures fait en sorte que les gens pensent que nous les passés on n'a pas le droit de vivre et même de nous promener avec nos femmes ou bien que je tienne ma femme ou bien que les gens vous ne le savez pas mais le monde il y en a des humains nous sommes des humains alléluia aujourd'hui je suis humain je ne suis pas un ange regarde nous sommes des humains alléluia il faut comprendre ça et ça c'est tellement important il faut comprendre ça on est des humains mais on est des serviteurs de Dieu j'ai compris une chose dans la vie si on ne veut pas vous accepter on ne va pas vous accepter et puis ne croyez jamais que tout le monde va vous accepter raison pour laquelle je fonctionne avec la pensée je m'occupe des personnes je m'occupe des membres et de la promesse d'accès je m'occupe des gens qui viennent à la promesse je m'occuperai d'eux je prie pour eux c'est tout je fais mon ministère c'est tout ceux qui nous critiquent ils feront leur travail les combats impermanents nous vivons les combats l'opposition la chaloucie la haine des gens nous allons vivre ça peut-être qu'on n'a pas encore vu ça il y en a des gens qui vont nous agresser parce qu'il y a tellement qu'on va vous critiquer vous critiquer vous critiquer qu'on n'arrive pas à vous faire quelque chose on peut vous agresser physiquement pour vous donner des coups Alléluia mais il ne faut pas vous fatiguer on vous tape réveillez-vous le lendemain après avoir repris la force pèsez l'évangile Alléluia que rien n'est en pèse ma soeur mon frère de chanter pour le Seigneur de presser l'évangile on veut te persécuter te décourager à chanter pour Dieu tu parles de Jésus tu presses on veut t'en presser alors tu ne presses pas bien France qui a commencé lorsqu'il a commencé à le presser le pressé bien qui est ce brédicataire là T'as ton Sœur les diables viennent pour nous décourager le but de la persécution c'est s'aimer le découragement c'est de dire ça ne sert à rien à aller à l'église plusieurs personnes pensent que si un groupe de gens abandonnent l'église j'ai dit un groupe pas une personne mais un groupe de gens abandonnent l'église qu'ils ont forcément raison devant Dieu je vois partout dans le monde lorsqu'ils abandonnent les églises en groupe ils pensent qu'ils ont toujours raison nous sommes comme là on va voir comment est-ce qu'ils vont aller ils vont aller où ? mais ils vont de la fin avec le Seigneur faites seulement attention Gamaliel a dit au membre de Saint-Édouard il a dit nous sommes les membres oui mais faisons attention si cette entreprise vient de Dieu faites attention de combattre contre l'œuvre de Dieu c'est la phrase c'est la prière que moi j'ai fait j'ai fait cette prière tous les jours contre les adversaires de l'église je sais qu'il y en a il y a des gens qui veulent qu'on arrête l'église il y a des gens qui veulent que la promesse s'éteigne il y a des gens qui maudissent l'église moi j'ai dit tous les jours tu maudis il n'y a pas trop main moi je chicote la nuit tu pries je prie et on fait qui es-tu ? Alléluia sauf que le problème n'était même pas dans les corps des ennemis parce que les choses que je libère je ne peux pas te les dire Alléluia je libère je te dis je libère des choses je ne peux pas te dire ça parce que libère des choses Alléluia il ne faut pas te mettre dans la mauvaise position parce que tu auras des choses tu ne vas pas comprendre mais s'il y a des choses qui peuvent t'arriver il y a des démons non pas des démons c'est Dieu qui te combat parce que tu as touché son service tu as touché l'alliance Alléluia bien aimé dans la persécution nous avons Dieu et Dieu ne nous abandonne pas ici dans Matthieu chapitre 5 la parole nous annonce qu'il y aura la persécution qu'il y aura toutes ces choses la mère dit resterez-vous lorsqu'on vous outragera Jésus nous parle aussi de l'attitude qu'il faut avoir dans la persécution restez heureux et gardez cette attitude sois heureux de ce qu'on t'accuse au nom de Jésus Christ sois heureux de ce qu'on t'humilie à cause de Jésus Christ qu'on vous persécutera qu'on dira faussement de faux toutes sortes de mal quand tu la vois Cynthia là elle avait volé 10 000 dollars elle là elle tuée le monsieur là avec un couteau elle là vous pouvez vous asseoir là qu'elle parle de faux comme si c'était une personne qui vous connaissait moi je les connais très bien tu les connais l'homme est un mystère qui les connait c'est-à-dire qu'ils sont les cœurs tu les connais bien l'homme te révèle toujours une partie de son identité ou de sa personnalité même les hommes qui se marient finissent par comprendre leur femme après ou ils se comprennent les deux après vous pensez moi quand j'ai même avant le début je la connaissais comme je la connais il ne faut pas rêver bien on arrive moi même aussi j'ai découvert d'autres tu vois comment ça oui on se découvre dans la vie qui quelqu'un veut moi tu le connais lui là c'est un mystère c'est un mystère tu la connais tu es sûr que tu la connais oui tu connais une partie de ce qu'elle t'a révélé les persécutés pensent connaître les gens ils accusent qu'ils viennent ils fomentent des choses ils nous accusent faussement on veut t'arrêter on veut t'empêcher d'aller de l'avant tu as un don un talent tu commences à l'exercer dans l'église il s'élève un groupe des gens dans ton église tu commences à te combattre elles commencent elles sont privilégiées dans cette église là il y a des gens qu'on choisit oh tu es arrêté quel diable ne t'utilise pas comme ça les promesses il n'y a pas des gens qui ont privilégié ici tout le monde est privilégié alléluia il ne faut pas commencer à combattre le frère Ravène parce que Ravène commence à faire quelque chose dans l'église non Ravène est venu après non Ravène non si tu as un don on va l'utiliser dans l'église nous on a besoin des frères et soeurs qui ont des dons quand on dit les dons c'est-à-dire qu'ils sont disposés à donner leur temps leur talent leur connaissance leur énergie pour l'avancement de la voie de Dieu et que rien ne pousse vous combattre l'église n'est pas congolais l'église n'est pas des congolais l'église n'est pas des cameroumais l'église n'est pas des gabonais l'église n'est pas des togolais l'église n'est pas des haïtiens l'église est de Jésus Christ c'est l'église de tous les enfants de tuer la promesse est pour tout le monde je vous l'ai dit faisons tous l'effort de parler le français même moi j'aime quand cette impression je me dis parce que tu as sorti une phrase en bongalais tu as parlé à moi ça arrive mais au moins quand tu le dis tu m'aides mieux vaut me le dire que d'aller critiquer derrière alléluia comme je disais tout à l'heure une belle amie que j'aime des gens qui sont directs qui aiment dire qui sont prêts à nous dire des vérités mais dans la sagesse dans la politesse je refuse pas j'aime ça parce qu'il y a on ne peut pas servir des fois les gens peuvent vous reprocher des choses mais vous ne savez pas et même aussi ils ne comprennent pas pourquoi ils vous reprochent mais tu peux nous approcher parce que regarde tu avais dit ça tu avais fait ça est-ce que c'est correct ou c'est pas correct je peux voir pardonne-moi c'est comme ça qu'on avance alléluia ne deviens pas un samba tu es obligé dans l'église en train de combattre les hommes de Dieu ne deviens pas l'arabe le gochum en train de combattre l'église tu sens de quand au coré d'attendre Dieu va te combattre pour rien je profite des gens qui apportent des remarques des conseils des idées pour l'église pas des gens qui critiquent pas des gens qui combattent l'église ne combattent pas l'église alléluia alléluia ne viens pas combattre l'église à travers un frère tu accuses ce frère-là faussement tu accuses une sœur faussement combien de gens on n'a pas reçu dans le ministère qui viennent parce que cette sœur-là cette sœur-là tu dis pasteur tu peux commencer à changer des avis tous les jours on te dit cette sœur-là tu dis ah bon tu chances ce frère-là ah bon tu chances tu ne peux pas vouloir comme ça il faut avoir un grand cœur il faut supporter alléluia le diable peut utiliser des stratégies pour déstabiliser l'église une persécution silencieuse à l'intérieur de l'église l'une des raisons de la persécution c'est l'idolâtrie le diable veut qu'il y ait de l'idolâtrie qu'on adore qu'on l'adore en fait qu'on adore ses représentants qu'est-ce qu'il fait il s'émasque qu'on adore ses représentants dans ce monde des présidents des rois ainsi de suite et ceux-là qui ont refusé dans l'histoire l'idolâtrie ou de donner la gloire au son on les a persécutés si nous parlons de l'histoire de Daniel et Sadat Bessad Abednego dans la captivité où ils étaient c'est toujours la persécution s'ils ont été arrêtés j'étais en prison ou bien dans la fausse ou bien j'étais dans la fournaise en donnant le feu c'était à cause de la persécution ils ont refusé d'adorer de donner la gloire au son l'idolâtrie et l'adoration d'une image l'adoration d'un astre d'une idée ou d'un objet elle est couramment pratiquée sur les animistes et sur les polythéistes chez qui la représentation des divinités est généralisée elle consiste à rendre des cultes des sacrifices à offrir des offrandes à dresser des prières à la chose sacralisée l'idolâtrie et pour les religions abrahamiques une corruption une impiété à combattre passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un attachement aveugle quasi religieux à quelque chose aimer quelqu'un juste à l'idolâtrie et Dieu ne veut pas de ça et les chrétiens ont ces messages dans leur tête un chrétien normal c'est qu'il n'est pas idolâtre et là où il y a de l'idolâtrie les chrétiens disent non à l'idolâtrie et lorsqu'ils disent non ils sont victimes de l'oppression on les attaque on les combat il y a eu des persécutions à cause du refus d'adorer une autre divinité ceux-là qui avaient la connaissance profonde de la parole de Dieu refusèrent dans l'histoire biblique même l'histoire biblique d'adorer des statues ou des hommes l'idolâtrie est entrée dans nos pays dans nos villes et même dans nos églises il y a de l'idolâtrie dans les églises je vous ai dit l'autre fois entre la gloire de Dieu entre l'adoration de Dieu et l'adoration de l'homme ou des choses vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous pouvez vous quitter l'adoration de Dieu vous donner l'adoration à un homme vous donner l'adoration aux objets vous donner la gloire à un homme vous donner la gloire de Dieu à un homme on ne peut même pas se rendre compte Alléluia donc ceux-là qui connaissent l'histoire ils savent comment Hérode était mort le deuxième dans la Bible lorsqu'on a on a crié la voix de Dieu il est comme Dieu on a élevé comme Dieu l'ange l'a frappé directement ici au cou il est mort du cou il commence à pourrir un instant Dieu ne supporte pas l'idolâtrie il ne partage pas non plus la gloire Alléluia toute tentative d'élever un objet un homme une femme ou un animal à la place ou au niveau de Dieu et de l'idolâtrie et la loi de Dieu est contre cela il ne faut jamais élever un homme au niveau de Dieu dans le déterminant du chapitre 18 verset 13 à 14 la Bible dit tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu verset 13 tu seras entièrement à l'éternel verset 14 car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas toi tu seras entièrement à l'éternel Dieu nous l'a dit donc un enfant de Dieu chrétien ne peut pas vivre dans l'idolâtrie à cause de ce refus nous sommes combattus nous serons combattus nous serons à incarcérer arrêtés accusés faussement exode 23 à 5 exode 23 à 5 la Bible dit tu ne dois pas avoir d'autres Dieu que moi je ne sais pas s'il y a une autre version lui ou non tu ne dois pas avoir d'autres Dieu que moi ne fabrique pas des statuts des dieux ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre ne t'aimais pas à genoux devant ces dieux ne les adore pas en effet le Seigneur ton Dieu c'est moi et je suis un Dieu exigeant j'ai puni la faim de ceux qui me détestent j'ai puni aussi leurs enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération ici on peut répondre vers ceci de Louis Zégon verset 3 tu n'auras pas de tes dieux devant ma face tu ne te feras point du masque taillé ni des représentations qui sont des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point car moi l'éternet ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'uniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent alléluia de ceux qui me haïssent l'idolâtrie est entrée dans l'église il y a de l'idolâtrie les chrétiens ont oublié la loi de Dieu les chrétiens vivent l'idolâtrie nous sommes dans un temps où les gens adorent des statues où les gens adorent les humains où les gens adorent leurs idoles on les adore même les idoles d'Hollywood il y a des magazines là qui nous présentent toujours des stars d'Hollywood et il y a des gens qui acceptent ça toujours ils peuvent manquer l'argent mais les magazines là qui présentent des femmes là parfaites et des gens parfaits sont toujours misclés ils aiment ça on se fait des images on adore ça on prend les noms des films on donne aux enfants facilement on prend ces noms là on les donne on prend les esprits qui marchent avec ces gens on les donne l'enfant qui s'appelle Michael Jackson Bobby Brown l'enfant qui s'appelle Maria Carré mais vous même quand vous donnez ces noms là vous pensez à quoi ? vous voulez que l'enfant soit comme c'est ça ou bien que l'enfant soit un enfant de Dieu des fois l'avenir des enfants est gassé par les parents en nommant les enfants n'importe comment l'idolatrie l'idolatrie est aussi l'une des causes de la persécution de l'église c'est un domaine très dangereux que nous devons bien éviter pour ne pas tomber sous la colère du Seigneur et plusieurs ont péri dans l'histoire à cause de l'idolatrie l'idolatrie est un signe qui nous révèle les sectes et des mouvements sectaires est une des causes de la persécution des chrétiens dans le monde parce qu'un vrai chrétien aura du mal à vénérer un humain un vrai chrétien aura du mal à donner la gloire à un homme pour avoir un poste de travail ou pour avoir une position dans la société une chrétienne au travail même si on l'a demandé de tomber avec le patron elle dira non je ne tombe pas avec toi pour le poste je reste comme ça là où je suis une chrétienne lui dit ah non mais qu'est-ce que nous ne vivons pas une femme dirait à son mari je fais ça pour toi on avait des difficultés il m'a dérangé beaucoup j'ai accepté de tomber avec le monde de bien à quel prix je la positionne il y a des choses à ne pas faire dans ce monde être chrétien reste chrétien partout fortifie-toi reste chrétien si tu n'arrives plus entre dans la prière cherche à ce que Dieu t'aide parle aux hommes de Dieu mais n'essaie de pas sache-toi des promotions comme ça au travail ça ne va pas t'aider ça va t'enfoncer alléluia tu es sécrétien au travail pour que le travail et non pour autre chose limite-toi au travail alléluia il y a des chrétiens qui perdent leur emploi à cause de ces choses on les oblige à des pratiques on les oblige à entrer dans des loges sinon tu ne peux pas garder l'emploi sinon tu changes de camp tu viens d'une autre loge tu auras l'emploi tu auras l'assurance dites-le reste au chômage mais garde la foi chrétienne nous avons des enfants les parents envoient des enfants à l'université ils vont à l'université on les emballe dans des loges je parlais comme je vous ai dit l'autre fois de jeunes qui sont entraînés dans des loges on leur dit si vous voulez avoir la garantie de l'emploi vous voulez avoir l'emploi à vie tu perds ici tu fais les démarches toi tu auras toujours l'emploi ils ont des codes ils ont des choses qu'ils font et tous ceux qui ont accepté d'entrer dans dans la loge en question on ira au travail mais pas ces jeunes là qui ont refusé d'embarquer dans cette loge là et ces êtres là des gens qui sont dans des loges oui je connaissais un trétien une personne qui était vraiment engagée dans l'église mais qui a accepté d'entrer dans ces genres de pratiques cette personne se retrouve maintenant friquée beaucoup d'argent mais dans des choses bizarres et cette personne ne peut pas manquer du travail et son travail ça paie toujours mais à quel prix au prix des enfants malades au prix des femmes malades au prix des sacrifices de vies humaines les diables travaillent nous sommes dans le temps de la fin sans un fichement le chrétien dira non lorsqu'on lui proposera de faire une conspiration contre son prochain afin de les tuer ou de lui faire du mal le chrétien normal dira non je ne peux pas faire ça alléluia car les chrétiens sont honnêtes sur le message de l'évangile être chrétien c'est une responsabilité que Dieu nous donne c'est à dire il y a une image et une doctrine à défendre à tout prix dit le Seigneur à tout prix il faut défendre l'image de la chrétienté il faut défendre cela vous devez dire non à la corruption il faut qu'on soit à mesure de dire non au péché aux mauvaises choses alors la société fonctionne avec ces choses des antivalaires d'où la raison de la haine de la société envers le chrétien parce que nous nous combattons les antivalaires nous les refusons et la société nous invite à vivre cela sans que l'église souffre et qu'est-ce que les chrétiens doivent faire les chrétiens doivent manifester la fidélité au milieu de la diversité il y a la persécution les chrétiens doivent rester fidèles à Dieu jusqu'à la foule dans les armes de feu fidèles à Dieu alléluia c'est pas facile même quand les amis de Daniel déclarés dans leur déclaration nous savons qu'ils étaient prêts à l'intervention de Dieu même à l'abandon de Dieu malgré l'abandon ils allaient rester fidèles à l'ère de Dieu sommes-nous prêts à payer les prix sommes-nous prêts à vivre les réjets l'isolement l'emprisonnement l'humiliation tu étais connu mais les gens tu nulles tu es effacé écrasé alors que tu as raison il y a les seuls qui sont dans la souffrance aujourd'hui ils ont même pris des divorces il y a des couples séparés parce que le mari a été accusé faussement la femme et sa a été accusée faussement peut-être c'était une demi-vérité mais qu'on a exploité pour les diviser et elle peut vous regretter mais moi je veux revenir aujourd'hui c'est possible d'avoir Dieu de vivre les changements et Dieu peut restaurer beaucoup de vie c'est question de prier l'attitude qu'il faut adopter dans la persécution c'est la prière Alléluia rester fidèle à Dieu au milieu de l'adversité rejeté à gauche rejeté à droite critiqué à gauche critiqué à droite humilié par ci par là reste à focuser sur Jésus Christ Alléluia des fois tu traverseras le moment de l'incompréhension où tout le monde ne te comprendra pas reste à focuser sur Jésus Christ tu es rejeté abandonné par tout le monde reste à focuser sur Jésus Christ je ne peux plus me séparer de Jésus Christ j'ai déjà fait une longue route Alléluia jusque là où tu es arrivé tu as des raisons de rester avec Jésus Christ Alléluia pour le chemin que tu as fait avec lui ne l'abandonne pas facilement si tu l'avais vraiment rencontré si tu l'avais vraiment rencontré dans ta vie ne l'abandonne pas facilement un enfant de Dieu ne quitte pas Jésus facilement tu ne peux pas être déraciné par le monde facilement alors que tu l'as connu et il t'a connu lorsque tu les découvres tu changes ta façon de vivre il se passe quelque chose dans ta vie ceux-là qui les connaissent davantage ne peuvent pas l'abandonner malgré la souffrance jusqu'ici Dieu ne nous a pas abandonner nous ne pouvons plus l'abandonner je ne peux pas l'abandonner pour ce qu'il a fait dans ma vie je pouvais mourir mais je suis en vie aujourd'hui réalise ce que tu as fait dans ta vie persécuté mais persévérant dans la foi l'apote de bonnie il m'y est rejeté mais persévérant persévérant le même mouvement emprisonné mais l'évangile n'est pas emprisonné dans les scènes j'écris l'évangile aux officiers dans les scènes il écrit la lettre à Timothée dans les scènes il fortifie les disciples dites il fortifie tout le monde Paul a travaillé dans les réjets dans l'humiliation il a travaillé il dit j'ai combattu les bons combats tu m'as dit j'ai gardé la foi et lorsqu'il fait cette déclaration Paul était avancé à l'âge il était fatigué physiquement il était infieux il dit j'ai combattu j'ai gardé la foi est-ce que tu garderas la foi nous sommes des chrétiens ou nous sommes des pèlerins nous sommes des chrétiens ou nous sommes des pèlerins dans l'église Dieu a besoin des chrétiens et les chrétiens sont conscients de la vie de Dieu nous sommes dans le temps de la fin les diables étaient en train de percer quitter les proches dans 2 Timothée 3.8 la Bible dit 2 Timothée 3.8 2 Timothée 3.8 et puis 2 Timothée 4.4 4.14 la Bible dit de même que Jeannet et Jambré s'opposèrent à Moïse de même que ces hommes s'opposèrent à la vérité étant corrompus d'entendre d'entendement plutôt réprouvé en ce qui concerne la foi on peut aller jusqu'au verset 9 pour voir ce que ça dit mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fils de ces deux hommes Amen la porte-père est en train de parler de ces gens qui se sont poussés à son ministère qu'ils ont combattu fabulement dans 2 Timothée 4.14 il m'a dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal je ne sais pas Alexandre le forgeron qu'est-ce qu'il pensait mais là ici les noms sont non-décités pour dire Alexandre le forgeron est la ville là notre frère Alexandre le forgeron il m'a fait beaucoup de mal c'est une plainte aussi adressée à Dieu directement il est mon fils Timothée Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal je ne peux pas les respecter ainsi pour comprendre la suite garde le temps de lui car il s'effortement lisez avec moi il s'effortement opposé à nos paroles garde le temps de cet homme Alexandre le forgeron il en aura toujours dans nos milieux il y aura toujours des Alexandre le forgeron croyez-moi tous ceux qui viennent dans les églises ne croient pas toujours aux hommes de Dieu il y aura toujours des Alexandre le forgeron dans la vie je comprends une chose Jésus Christ avait prié pour que Dieu lui donne les disciples mais malgré qu'il avait prié lui les fils de Dieu Dieu lui a donné un 6 Judas vous êtes là Dieu lui a donné aussi Thomas qui ne croit pas en nous mais qu'il était avec lui il dit après tu sais plusieurs personnes qui nous approchent mais qui ne croient pas en nous mais qui sont là pour nous créer des problèmes si Dieu décide qu'on passe par la mort à cause des accusations écoutez ceci lorsque le peuple lorsque les sématrins accusaient Jésus Christ même ses disciples l'ont abandonné ils s'étaient éparpillés et tous Pierre l'aimait il a tout fait l'incalé il a été humilié parce qu'il a régné Jésus Christ mais il aimait Jésus Christ c'est difficile de servir Dieu c'était facile de critiquer Jésus Christ ou de dire à Jésus ni tellement maître ni tellement mais lors de la persécution de l'arrestation ils étaient tous partis Alléluia et Jésus était resté seul il n'a pas abandonné si la mission sera accomplie par la souffrance nous passerons par là mais tout ce que nous devons savoir servir Dieu c'est une grâce c'est une faveur que Dieu nous fait Alléluia ceux-là qui vont combattre l'œuvre de Dieu l'église de Dieu partout dans le monde le Seigneur ne le laissera pas seul le Seigneur ne le laissera pas comme ça le Seigneur interviendra Dieu n'abandonne jamais ses chrétiens Dieu n'abandonne jamais ses enfants n'oubliez pas ce que j'ai dit Dieu ne peut pas vous oublier Alléluia peut-être que vous avez traversé des moments difficiles vous avez été persécutés je parlerai rapidement de l'opposition et de la persécution satanique avant en 5 minutes l'opposition peut prendre les différentes formes pour arrêter l'enforcement du plan de Dieu à travers un homme de Dieu ou à travers une communauté chrétienne le diable peut s'opposer farouchement comme l'étant ne manquerait pour parler de Némi avec son opposition qu'il avait rencontré Némi a rencontré une opposition terrible mais Dieu nous dit n'est pas là ne laissez pas battez-vous avec une foi ferme et le Seigneur sera de votre côté Alléluia la jalousie peut pousser les gens à vous combattre silencieusement afin de vous arrêter tu commences une entreprise aujourd'hui tu avances tu peux avoir de la jalousie autour de toi parce que tu réussis vous savez lorsqu'une personne commence à promettre par rapport à son avenir ce que vous serrez demain on peut le voir en vous vous êtes là ce que vous vous serez demain on peut le voir en vous par des gens qui sont éveillés et ces gens peuvent s'opposer à votre avenir mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que vous serez demain on peut commencer à vous combattre aujourd'hui alors que vous n'avez rien mais on ne te combat pas pour rien on ne te combat pas pour que tu meures pour ne pas bien éduquer ton enfant parce que cet enfant a une destinée terrible mais on sait que si toi la maman tu restes à côté de l'enfant tu vas bien préparer ton enfant à arriver là où tu les dessines qu'est-ce que les gens vont faire ils vont commencer à te combattre combattre la santé des parents combattre la santé des papas des mamans enfin même de les diviser de les guétudes pour empêcher à ces enfants d'arriver là où tu les dessines est-ce que vous êtes là les diables travaillent dans la persécution de fois nous sommes persécutés nous pensons que c'est c'est normal nous pensons que ce sont des choses normales non c'est pas normal c'est des esprits impurs c'est le monde les terres de qui ça charme ce mot les gens qui combattent l'œuvre de Dieu vivent son échec ou son arrêt mais malheur à la personne par laquelle le malheur arrivera dans l'œuvre du Seigneur vous connaîtrez vos ennemis cachés le jour que vous aurez des problèmes une fausse accusation c'est le jour que vous connaîtrez vos ennemis cachés il y a des gens que vous découvrirez dans l'avenir le jour que vous aurez des problèmes vous entendrez des choses des gens qui vous saluent bien qui sont gentils avec vous qui vous sourient qui nous montrent les dents mais le jour que vous serez face aux problèmes c'est là que vous connaîtrez vos amis véritables le jour que le malheur s'abattera dans ta vie c'est là que tu entendras les avis des gens certaines personnes ne se révéleront jamais avant ils seront gentils avec vous tant que vous aurez une position de gloire tant que vous serez dans la joie tant que vous aurez l'argent tant que vous serez on serez remplis par Dieu on sera avec vous très bien polyposés mais le jour que vous serez la maladie le jour que vous serez faible le jour que vous serez seul à lutter vous êtes un pasteur c'est un fauteuil de Dieu c'est le jour que vous saurez qui vous aimez et qui vous aimez pas tout ce qui vient dans l'église n'aime pas les hommes de Dieu tout ce qui vient dans l'église il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas est-ce que vous êtes là c'est le même principe que Jésus a dit c'est qu'on a fait au maître en référence aux disciples il a prié mais Dieu a donné Jésus il a prié Dieu a donné Thomas à côté de Jésus toujours avec Jésus mais critiquant Jésus Jésus dit allons rester là à lui il a dit allons mourir avec lui à côté de Jésus mais en ayant d'autres déclarations j'ai dit à quelqu'un à quoi te servirait de me tuer vous voyez à quoi servira Satan de me tuer moi pour que je presse l'évangile mais je serai au paradis ma souffrance serait seulement de ne pas voir mon enfant mes enfants à lui mais si c'est le diable c'est que nous tous qui nous sommes découragés notre foi il voit votre famille il sait que votre famille a de l'avenir il va combattre votre famille la persécution c'est pas seulement dans l'église c'est même dans ton mariage on te pousse à bout pour que tu t'énerves ton mari est envoûté ton femme est envoûté et il ne se rend pas compte il ne se rend pas compte le diable il ne pousse de sortir de la maison il sait que demain il sait que dans un mois dans une année les choses vont s'arranger ce sera bien pour toi et qu'est-ce qu'il y a de fait il met des crocs en jambes il met des embûches il met des découragements il vous déstabilise dans les couples pour détruire l'avenir de la famille une personne qui vous critique le plus souvent aura du mal à rester avec vous même si vous êtes trop gentil à cause de tout ce qu'il dit sur vous est-ce que vous m'avez suivi quelqu'un qui vous critique assez souvent aura du mal à vous regarder en face et à rester à côté de vous même si vous êtes gentil comment ? quelqu'un qui parle souvent de toi même si tu ne le sais pas moi j'ai pris vraiment Dieu comme le Saint-Christ m'a mis chaque mois de prier pour ça que Dieu vous amène dans d'autres dimensions Dieu peut t'amener à d'autres dimensions de savoir des choses et de ne pas rire Dieu m'a appris maintenant avec des années à gérer mon coeur même si je comprends une chose même si je sais qu'il y a un mal ici je vais me taire j'ai appris je ne veux pas mourir pour ça Alléluia les avis des gens ne vont pas te détruire les accusations ne vont pas te détruire ne baisse pas les bras on te dit que tu es une mauvaise femme tout le monde t'est lapide tout le monde t'est critique ce n'est pas un problème laisse le Seigneur faire la justice toi persévère dans la foi est-ce que je parle à quelqu'un ? je vais clôturer l'enseignement le jeudi où je parlerai de la persécution spirituelle je vais plus m'entarder là-dessus parce que je ne pourrais pas expliquer ça aujourd'hui j'en parlerai le jeudi parce que je vais clôturer l'enseignement sur la persécution et je voudrais vous dire pour finir persévérer n'abandonnez pas tenez bon restez fort Alléluia courageux bat-toi pour ton avenir bat-toi pour ta vie bat-toi pour ton avenir bat-toi pour ta famille certains découragements viendront pour t'empêcher d'aller loin avec le Seigneur si l'église primitive n'avait pas prié dans l'acte des apôtres chapitre 12 on va exporter ça le jeudi l'apôtre Pierre allait mourir ça prend la prière prions s'il vous plaît demandons à Dieu de nous garder de nous préserver du mal prions et quand même nous avons besoin de toi nous voulons que tu nous aides préserve-nous du mal ne parlons pas ce que le Dieu nous détruise facilement Seigneur c'était ta volonté Seigneur donne-nous la force de résister donne-nous Seigneur la force et le courage par le gloire étant ta main dans nos vies l'église a besoin de toi mon frère ma sœur a besoin de toi nous savons que l'église chrétienne est combattue dans le monde mais donne-nous chrétien il n'y a pas à se décourager partout il s'en est et même cela qui nous suit sur internet donne-nous Seigneur à de se fortifier et tant ta main Seigneur dans nos vies viens fortifier l'église que ma sœur mon frère n'abandonne pas la foi que mon frère n'abandonne pas la vie chrétienne que ma sœur n'arrête pas de te servir quelle que soit la persécution quelle que soit la repression quelle que soit la domination les maladies les douleurs les accusations les fausses l'arrestation quels sont les problèmes Jésus interviennent à ma sœur mon frère s'il te plaît Dieu Alléluia je te prie Dieu de boire tes yeux dans nos vies s'il te plaît et que mon Dieu de gloire viens éclate ta gloire parmi nous nous avons besoin de toi je te prie mon Dieu mon roi de te revêler pour sa mort au nom de Jésus Christ Amen que Dieu bénisse abondamment telier de te revêler de te revêler et qu'on pour sa mort et qu'on et qu'on l'a 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 se Sous-titrage ST' 501 ...